Vous vous souvenez certainement de Claude Gueux que nous avons évoqué lors du premier épisode de l'Aube des Mystères. Aujourd'hui nous revenons sur la vie de ce voleur devenu meurtrier, condamné à mort et exécuté en 1832, ici même. Claude Gueux est né en 1804 à Chassagne-Montrachet en Côte d'Or. Très justement nommé, Claude est un homme de peu qui vit dans la misère. Surtout connu pour son parcours pénitencier, on sait en fait assez peu de choses sur lui avant qu'il ne passe les portes de la maison centrale de Clairvaux en 1823. Il y reste cinq ans pour purger une peine pour vol. En prison, Claude, de forte constitution pour son jeune âge, 19 ans, souffrait de la faim. Pour lui les rations sont trop insuffisantes. Il est décrit comme le pire sujet de la maison, fort à craindre et comme âpre et difficile à se soumettre aux règles. Les choses auraient pu en rester là, mais Claude Gueux prend en grippe le gardien-chef de la prison Pierre-Étienne Delasselle et tente de l'assassiner au cours d'une rixe en 1828. Cela lui vaut une nouvelle condamnation de plusieurs mois, purgée cette fois à la maison d'arrêt de Troyes, rue Hennequin. Enfin libre, Claude Gueux revient en Côte d'Or, mais pas pour longtemps. En fin d'année 1829, le vol d'une jument le ramène à Clairvaux avec des circonstances aggravantes pour huit ans. Là, il retrouve son père, Étienne Gueux, incarcéré en 1830 à Clairvaux pour vol également. Par ailleurs, Claude fait la rencontre d'Albin Félix Legrand, un détenu qui assure la tâche d'auxiliaire. Cette fonction vaut à Albin une double ration qu'il partage avec Claude, toujours tenaillé par la faim. Mais en 1831, Étienne Gueux meurt. Claude recevra 10 francs de M. Salaville, le directeur de la prison, pour payer l'enterrement. Maigre consolation. Puis, pour couronner le tout, il est séparé d'Albin et sa double ration est annulée. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et c'est donc à la fin de cette année 1831 que notre homme explose. Il tue le fameux gardien-chef de la selle à coup de hache avant de tenter en vain de se donner la mort. Claude sera soigné pendant plusieurs semaines avant d'être finalement jugé coupable et conduit à la guillotine le 1er juin 1832. Une chose est sûre, c'est que le crime était prémédité et les détenus étaient au courant. Quant aux motivations de Claude, elles varient selon les sources. Souffrait-il vraiment trop de la faim ? Ne supportait-il plus d'être séparé d'Albin ? Ou, comme le prétend le directeur Salaville dans une de ses notices, voulait-il simplement soutenir sa réputation de crâne d'homme redoutable ? Aujourd'hui encore connu grâce au bref roman de Victor Hugo, 5 ans après le dernier jour d'un condamné, Claude Gueux fait partie de ces criminels qui ont marqué profondément l'aube et l'histoire. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada